La seule façon de se rendre à l'intérieur de la bande de Gaza, c'est évidemment embedded, c'est-à-dire avec et accompagné par l'armée israélienne. Donc nous avons pu rentrer dans l'enclave aujourd'hui et nous avons pu le faire dans une voiture ouverte, ce qui nous a permis de nous rendre compte de l'état des faubourgs de cette zone qui est à proximité de la rue Salah Eddin. Nous avons pu voir en fait qu'une fois passée la barrière de séparation avec Israël, tout le terrain a été complètement aplani avec des bulldozers. Il y avait d'ailleurs un soldat dans la voiture qui a dit, écoutez, ici c'était des villages, mais il a fallu tout raser, tout nettoyer, car sinon nous ne pouvons pas opérer en sécurité. Et puis nous avons été amenés à un point qui est maintenant bien connu, c'est l'endroit effectivement où il y a la rue Salah Eddin, où on a pu voir par nous-mêmes les groupes de civils qui ont donc été invités. Encore aujourd'hui, il y a eu un lâcher de tracts sur le nord de Gaza pour demander à la population d'évacuer et de se rendre dans le sud. Nous avons donc assisté à cette procédure, simplement les personnes qui se présentent munies de leur papier d'identité, d'ailleurs qu'ils brandissaient pour nous les montrer à distance. On n'a pas pu s'approcher à moins de, je dirais, 150 mètres. Il y a deux containers. À l'intérieur de ces deux containers, les personnes sont vérifiées par des soldats de l'armée israélienne. On vérifie qu'ils n'ont pas d'armes. On vérifie que dans les groupes de personnes qui partent, il n'y a pas d'otages israéliens. Et puis ensuite, ils font la longue marche vers le sud de Gaza en ayant abandonné, évidemment, toutes leurs affaires. Nous avons vu des familles entières, des personnes âgées, des enfants qui partent avec presque rien pour rejoindre une partie sud de Gaza qui n'est probablement pas en bien meilleur état. Alors c'est vrai que les soldats nous ont expliqué que c'était compliqué dans la zone parce que l'un d'entre eux m'a dit que vous voyez devant vous, et c'est vrai qu'on voyait un bout de panorama de ce faubourg de Gaza City. Il l'a dit, ici, il y a au moins 15 à 20 entrées de tunnel. Donc évidemment, il y a un risque important. Et bien, ces civils qui font cette longue marche, ils vont devoir trouver une solution pour se loger. Nous sommes restés sur place très peu de temps finalement, peut-être une demi-heure. Et ensuite, on nous a demandé de sortir. Ensuite, nos images ont été vérifiées. Et donc là, je peux vous raconter évidemment ce que je veux. On ne peut poser les questions que l'on souhaite, mais les images sont vérifiées par l'armée israélienne. Merci.